Coucou, bienvenue pour un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est mardi 12 décembre. Inès est toujours bien malade. Elle est à la maison, pas toute seule, vous inquiétez pas. Elle est avec Quentin qui travaille donc depuis la maison aujourd'hui. Et moi j'ai juste un petit truc à faire ce matin qui était prévu, que j'aurais bien sûr annulé si Quentin n'avait pas été là. Je dois me rendre chez Haven qui est mon café favori à Annecy dont je vous parle tout le temps, qui est genre le truc numéro 1 que je conseille dans mon livre. Je vous mettrai d'ailleurs une petite illustration de la couverture de mon livre Un Week-end à Annecy. Si vous avez besoin d'une idée cadeau de dernière minute pour Noël, 12,50€ disponible sur Amazon en livraison Prime. Donc c'est livré chez vous le lendemain ou chez la personne à qui vous voulez l'offrir. Je me permets de faire un petit peu d'auto promo pour ce livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, qui remporte un succès au delà de mes espérances et qui vous a beaucoup aidé lorsque vous êtes venu visiter Annecy cet été ou même cet hiver. Parce que donc je ne parle pas que d'Annecy en été bien sûr il y a toute une partie sur Annecy en hiver. Je suis devenue amie avec les propriétaires d'Aven à force d'y être tous les quatre matins et ils m'ont proposé une petite op pour faire plaisir à mes abonnés, à mes lectrices. Donc ça ne sera plus d'actualité au moment où vous verrez ce vlog. Mais ils me proposent pendant 24 heures donc là au moment où je filme de permettre à dix personnes de se rendre au café et d'avoir une boisson gratuite en venant de ma part. Donc il faut juste que j'aille filmer quelques petits plans pour pouvoir poster ça sur Instagram aujourd'hui. Mais donc voilà malheureusement ça ne sera plus d'actualité au moment où vous verrez ce vlog. Donc me voilà garée dans le centre-ville d'Annecy. J'ai trouvé une place tout de suite ce qui relève du miracle parce que vraiment c'est impossible de se garer dans cette ville. Donc je vais aller filmer mes plans et ensuite je rentre à la maison pour m'occuper de ma poupette qui n'a pas passé une super nuit. Et puis voilà je vous emmène avec moi pour le reste de la journée. Le petit déjeuner est servi. Bananas bread au chocolat pour tout le monde. Et moi je suis revenue avec mon café. Je n'ai même pas pu en ramener à Quentin parce que c'était un peu périlleux avec tout ce que j'avais dans les mains puisque je n'ai que de bras. Bon ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris. Il est 14h30. Je viens de rentrer des courses. Je suis allée chez Grandfrais parce que ce soir, enfin déjà parce qu'on n'avait plus grand chose à manger et que ce soir on reçoit des amis à manger. Je vais leur faire le risotto de crozet que je vous avais présenté dans un ancien vlogmas. Je ne sais plus lequel. Dans le doute je vous remettrai la recette sous la vidéo. C'est une recette qui est sur un blog. Donc on a testé et approuvé. C'était délicieux. Pour nos amis qui viennent ce soir, ma copine est végétarienne donc c'est pour ça que c'était important de faire une recette comme ça. Donc j'ai pris de quoi faire cette recette et j'en ai profité pour faire le plein de fruits et légumes et puis d'autres petites choses pour avoir un bon plein de courses. Je vais vous faire tous les fruits et légumes. Écoutez, je suis bien organisée. J'ai mis tous les fruits et légumes là et le reste là-bas. Comme ça, ça ne va pas être tout mélangé. J'ai pris des petites pommes de terre à rissoler, des pommes de terre grenailles. J'aime bien les faire au... Comment ça s'appelle ? La friteuse Active Fry qui est une sorte d'air fryer sauf que ça tourne sur soi-même. Ça fait des années que j'ai cette friteuse. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Pareil, je vous mettrai la référence si ça vous intéresse mais c'est une friteuse avec vraiment très très peu de matière grasse et elle est géniale. J'ai pris des pommes sachant que Inès et moi, on aime bien celle-ci et que Quentin préfère celle-là. Donc j'ai pris deux variétés de pommes différentes pour convenir à tout le monde. Un brocoli. J'ai fait un... Qui est en train de s'émietter. J'ai fait un velouté de brocoli il y a 2-3 jours. Brocoli, bouillon, oignon, crème et je ne sais plus ce que j'avais mis dedans mais c'était hyper bon. Donc je vais le refaire. Ça change un peu des soupes potirons, carottes, etc. Et c'était génial donc je vais le refaire dans la semaine. Ensuite, j'ai pris des bananes, un grand classique. J'ai pris deux kiwis, les kiwis gold comme ça qui ont une chair un petit peu jaune, comme leur nom l'indique, qui sont excellents. J'ai pris trois citrons. Quentin se coupe fréquemment un demi-citron dans sa gourde d'eau qui l'emmène au travail et puis sinon ça sert pour plein d'autres choses. J'ai pris quatre poires comme ça, ce sont des poires commis qui sont des poires françaises. J'ai pris des carottes. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10 pour faire soit des carottes... Comment on appelle ça ? Des carottes gichis là ou alors pour les faire en velouté aussi. C'est très bon. J'ai pris... Il y en a une qui vient de tomber. Des Clémentine Clément Villa. Alors Inès adorait ça avant et écoutez, les goûts évoluent. Et cette année, elle n'en a plus rien à faire. Donc j'en ai pris quatre. Parce que Quentin, je sais, elle n'aime pas trop ça et moi j'aime bien mais du coup, je sais que je vais pas en manger 25 donc j'en ai pris que quatre. Elles sont assez grosses. J'ai pris des poireaux. Mon défi, c'est de réussir à les cuisiner aussi bien que ma copine Charlène qu'on a vue il y a deux semaines. Quand on a été invité chez eux, elle nous avait fait des poireaux, une sorte de fondue de poireaux mais avec de la moutarde et justement du citron. Et c'était excellent et Quentin a adoré alors que c'est vraiment un des légumes qu'il aime le moins. Donc mon défi, si j'arrive à relever cette mission, c'est de faire aussi bien qu'elle. J'ai pris des champignons pour le fameux résoto de crozette dont je vous parlais ce soir. De la butternut, je vais la prendre déjà pré-découpée parce que c'est tellement plus simple. Pareil pour le dîner de ce soir. Chez Marie Blacher qui est la boulangerie juste à côté, j'ai pris un, deux, trois, quatre pains nordiques. C'est un pain, je vais pas réussir à vous montrer, je vais en mettre partout, mais c'est un pain avec un mélange de farine de blé et de seigle avec un peu de flocons d'avoine sur le dessus. C'est un pain qu'on aime beaucoup. En fait, on le congèle, c'est pour ça que j'en ai pris quatre. Les tranches se détachent facilement. Trois achetés, un offert. C'est juste le meilleur rapport qualité-prix qui existe dans le coin. Et j'ai pris, regardez, ce petit sapin en pain d'épices. Ça coûtait pas très cher. Bon, il est pas immense, mais ça me donnait trop envie. Donc voilà, ça c'était l'achat pas prévu. Je change de place, je me décale pour vous montrer le reste. J'ai pris des allumettes de lardon. Je les prends jamais chez Grand Frais, mais je n'en avais plus. Donc comme ça, c'est fait. J'ai pris du jambon cuit aux herbes. C'est un jambon italien, il est vraiment pas donné, mais il est excellent. Ensuite, des pains pita. Je les prends quasiment toujours chez Grand Frais. C'est peut-être pas les moins chers, mais je n'en ai pas dans mon supermarché. Donc j'ai juste pas d'autres solutions, ou alors faut que je fasse d'autres magasins et flemme. Donc je les prends chez Grand Frais et ils sont très bons. J'ai pris du poulet. Deux filets de poulet à grillier, 5,13 euros. J'ai pris du houmous. Alors j'aurais bien pris une barquette un peu plus petite, mais il n'y avait que celui-ci. Pareil, je ne le prends pas chez Grand Frais habituellement, mais là ça me manquait et j'en avais plus dans le frigo. Donc je l'ai pris en passant, sachant qu'il existe en version citron confit et je ne suis pas très fan. Donc ça c'est vraiment le houmous pois chiche sésame. J'ai pris ça, une passion. On s'en est empiffré tout l'été en crête. Je ne sais pas si c'est une spécialité crétoise, mais en crête en gros c'est amande, miel et sésame. Et là il est écrit amande sucre sésame, donc je ne sais pas quel est le sucre en utilisé. Mais c'est juste délicieux et je n'avais jamais vu ça chez Grand Frais. Pour moi ça n'existait que dans des magasins bio. Donc je suis trop contente. J'ai pris un panettone. Regardez-moi comme il est mignon. Alors les Italiens en sueur, puisque c'est un panettone avec des petites billes de chocolat noir. Sachant que le vrai panettone normalement c'est avec des écorces d'orange, des fruits confits. Et je n'aime pas du tout les fruits confits dans le panettone. Donc je prends cette version vraiment qui doit être désolante pour les Italiens. Mais je trouve ça très très bon. Et puis voilà, c'est un petit panettone d'une taille raisonnable 500 grammes plutôt qu'un kilo. C'est quand même plus simple à finir. J'ai pris du comté râpé, toujours pour ma recette de ce soir. Normalement ça se fait avec du beaufort râpé. Mais bon, comté ça fera l'affaire. J'ai pris des graissins. Je pense qu'ils sont tous cassés parce que j'ai un sac qui m'a quitté des mains dans le garage. Et je pense que j'ai écrasé le paquet. Mais peu importe. Ce sont des graissins à l'huile d'olive. Ils sont vraiment excellents. Et pour finir, j'ai pris du persil séché. Comme ça je n'en avais plus. Et du paprika fumé. Pareil, c'est toujours pour ma recette de ce soir. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans beaucoup des recettes que je vois. Et je n'ai que du paprika classique. Donc j'ai investi dans un pot de paprika fumé. Et je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je crois que je ne me rends pas vraiment compte de la puissance que ça peut avoir dans un plat. Donc voilà pour les courses chez Grandfray du jour. Il faudra que j'aille au supermarché probablement en fin de semaine. Mais voilà. Là on a fait un bon plein. On est tranquille pour un petit moment. Bon, Inès est sous la douche. Et ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc espérons que cette nuit elle passe une meilleure nuit que la précédente. Nos copains arrivent dans une heure. Donc je suis large. Mais je me prends pour un chef cuisinier. Parce que je prépare tous mes petits ingrédients à l'avance. Pour n'avoir plus que de l'assemblage à faire. Donc la butternut est coupée plus finement que la façon dont elle était présentée dans le paquet. Le faitout est prêt. Les champignons sont cuits. Le persil est prêt. Les crozés aussi. Les noisettes sont concassées. Je me prends pour un chef. Mais comme ça, ça me tranquillise. Et je suis sûre que je passe une bonne soirée. Parce que je suis forcément un peu en cuisine. Mais très peu. Et en plus, Inès m'a aidée à couper les champignons. Enfin bref, c'était trop bien. Et par ici, j'ai essayé de faire une jolie table. Alors ça, c'est une idée d'Inès. Les deux bougies autour du sel et du poivre. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que les bougeoirs seront plus jolis en bout de table. Ça, c'est Maison Péchavie qui fait ça. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Ils m'avaient envoyé plusieurs bougies. Et écoutez, c'est ravissant. Enfin, je trouve ça très joli. Ça change des bougies, des sortes de cierges là, un peu classiques. Je trouve ça élégant et très mignon avec les petits pieds en laiton. Et j'anticipe vos questions. Le sel et le poivre, c'est une collection de chez Monoprix. En collaboration avec... Allez savoir qui, je ne sais plus. Mais je pense que c'est complètement épuisé. Mais je suis trop contente de les avoir trouvés. Et regardez, j'ai même la corbeille à pain assortie. Non, mais franchement, on n'arrête pas de progrès. Ça, c'est Ben Simon. Je m'en souviens. Ben Simon, la marque de chaussures. Figurez-vous qu'ils ont plein de très jolies choses pour la maison. J'ai une tasse de chez eux. Ils ont pas mal de choses en termes d'art de la table. Et voilà, je me permets de vous préciser parce que je pense que ce n'est pas une marque à laquelle on pense. Donc ça, ça sera la corbeille à pain et les petites serviettes sauce traîne-graine. Je les achète toujours au même endroit. J'avais dit que je me tournais dans le bon sens pour que vous puissiez voir le sapin. Donc c'est chose faite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme toujours à tenter votre chance pour la Neroli Box qui est en jeu aujourd'hui. Comme d'habitude, toutes les conditions de participation sont sous la vidéo. Je vous embrasse. Pour nous, demain, c'est mercredi. Donc vraiment tranquille, tranquille parce qu'il faut qu'Inès reprenne des forces avant de reprendre l'école jeudi, je l'espère. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci. Merci.